Et voilà mon petit chez moi, là il est à 6h du mat, j'ai déposé mon stuff juste là, en plein milieu de ces crevages, et le mec dont je vous parlais tout à l'heure, il est juste là, il est en train de pêcher de l'autre côté, il est arrivé comme ça normal à 4h du matin, tu sais avec sa lampe torche, juste avec des pentes raides comme ça quoi, des montagnes comme ça, tu dois gravir, j'ai choisi ce point exprès, pour être un peu tranquille, et le mec il arrive à 4h du matin avec sa lampe torche, bah aussi tu viens pêcher, je me dis non pas trop, mais bon, j'ai quand même ma petite canne à pêche, du coup on va se faire une petite session de pêche, je pars travailler dans une heure, et voilà. Donc moi j'ai tout ce qu'il faut pour le petit breakfast, le petit thé, le petit café, le petit miel, avec du lait, mais j'ai pas de lait, mais enfin bref, j'ai même le tire-bouchon. Donc voilà, voilà les petits loups, donc ça c'était les dernières nouvelles du bout du monde, et voilà donc mon nouveau chez moi, avec une vue magnifique. Magnifique ! Ma prochaine mission c'est d'aller à Wellington, là je suis dans un fort totalement paumé, ouais bah là je suis pas loin de l'autre île, il est juste là-bas, elle est à 100 mètres, et je vais y arriver, d'ici peu, et là c'est vraiment un coffre-fort à trésor, là. En fait je sais pas trop ce que c'est. Du extérieur est le capitaine, qui est juste à l'intérieur, là il y a Vanessa, et là on est en train de naviguer sur le coin, et on va essayer de choper quelques vidéos de dauphins. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah j'étais avec les Holguis Blacks. Enfin bref ! C'est que du bonheur ! Et ce van là, c'est sa petite maison. Donc la particularité, je crois qu'elle s'est poussée je sais pas quoi en haut. Mais la particularité c'est qu'elle vit dans ce petit van. Et si vous arrivez à avoir la petite tente magique au dessus. Donc voilà, c'était Chouas qui va partir bosser pour les assos. Bon là je viens d'arriver à Topo. Et on vient juste de m'offrir une pomme et une barre de céréales que demande le peuple. Bonjour, je suis avec Rick, avec Intervention. Il est un firefighter dans Wellington. Bon là je vais être pris en e-tanking. Qu'est-ce que c'est ton nom? Mon nom est Joseph. Joseph, donc là je vais voyager avec Joseph. Enfin bref, ça c'est les mines. Là c'est la tombée de la nuit. Alors je me suis trouvé un nouveau siège qui est juste là. Et ça c'est les locaux qui sont juste là. Bon la technologie est pas au top. Bon ça c'est les derniers sites d'humidité et ça c'est la météo. Donc voilà, et ça c'est mon nouveau siège. C'est la fin de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Avec 10 000 temps, 10 000 aventures et c'est reparti pour l'Australie. Bon, enfin arrivé à Auckland. Mon staff est juste là. Et je suis arrivé. Donc là c'est le repos du guerrier. Il y a Vanessa qui m'a préparé. Là j'ai commencé à manger. Mais elle m'a préparé des bons brocolis avec du super poisson. Elle est juste là. Merci le chef. Merci. Ah, tu es là. J'étais travaillé sur une ferme. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis là. Sous-tit, s'il vous plaît. Ok, alors ? Sous-tit. 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 Australia 2015 du coup je fais partie des gens des privilégiés qui sont sur une plage paradisiaque et il y a juste un canon, juste là et personne ne le sait parce que c'est l'Australie du coup nous ce qu'on fait c'est qu'on prend des petites bières toujours, jamais d'argent, jamais en Australie je passe mon temps à me faire arnaquer du coup c'est le moment d'aller chercher une petite bière sur la plage et de partir se baigner dans les eaux les plus dangereuses du monde enfin bref, j'ai toujours aimé le danger surtout quand il est loin la dernière fois j'ai pas dormi 72h à cause de crétins de croqueline oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voulais juste vous dire un petit truc vraiment important. Il m'en est arrivé des galères et des bonnes galères. Exemple, je suis arrivé avec 10$. Je crevais la dalle avec 1$ par jour parce qu'on voulait payer dans 10 jours. Du coup, il faisait moins 4, moins 5 degrés. J'ai cahier la mort. Wellington, 39 centimes. On m'a appelé Mister 39 centimes. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, Sydney. Je suis arrivé à Bondi Beach avec 300$. 300$, c'est quoi ? C'est une semaine d'hôtel ici. Et le numéro 5, parce que je ne sais plus compter à travers les noms, c'est Melbourne. C'est ici. Ça fait 10 jours que je suis là. J'ai dormi 4 jours dehors. Toujours la même, sortir les doigts du cul. Et voilà. Du coup, je me suis pas mal en sortie. Je me suis bien en sortie. Là, j'ai de quoi payer ma bouffe. J'ai de quoi payer mon loyer. C'est pas encore la bif de Fiesta. Mais bon, maintenant, je travaille dans un garage. Je travaille avec le Secours Populaire d'ici. Je suis bénévole chez Greenpeace. Je vous envoie toutes les vidéos. D'accord ? Il faudrait juste cliquer parce que j'ai pas le temps de faire des montages. Du coup, vous cliquez. Voilà. Du coup, maintenant, je bosse dans un garage. Du coup, on m'apprend à réparer ça ou à réparer ça. Ça change de la construction. Ça change de barman. Ça change de cuisinier. Donc, maintenant, j'apprends ça. Du coup, toutes les bonnes... En fait, ce que j'adore dans les voyages, c'est apprendre. Et ma mentalité, ma philosophie, c'est apprendre non-stable. Du coup, je serai en apprendre 10 000 métiers. Comme ça, ça pourrait peut-être me servir à pointer au chômage en France. Enfin bref. Donc, regardez-moi ce petit bébé. Donc, voilà. C'est là où je bosse maintenant. Bon, ben là, je suis bien arrivé à Melbourne. Donc, quelques jours après, je suis avec Greenpeace. Du coup, ils m'ont proposé de faire un petit tour avec eux dans les rues de Melbourne. Ce n'est pas le plus beau temps. Mais bon, là, on est parti pour faire une action. Voilà. Ah oui, il y a un requin et Némo qui est juste derrière. Bon, ben là, je suis arrivé à Melbourne. Donc, je suis avec les Hare Krishna à Melbourne. Ils m'ont offert ce bracelet. Juste là. Ils m'ont fait promettre que tous les matins, je ferai Hare Krishna le matin quand le soleil arrive et quand le soleil pas. Du coup, ils m'ont offert ce bracelet-là. Du coup, j'ai pris un bon repas. Je ne suis pas mort. Ça tombe bien. Et voilà, voilà. Donc, ça a été une journée assez spéciale. J'étais avec une fille. C'était avec la Hare Krishna. Donc, je me demande ce que l'avenir nous réserve. J'espère sous de bonnes augures. Donc, next tape. Je suis presque envie de dire sex tape. Mais je suis à côté au montage. Bon, ça a été un de mes premiers cours de piano. Je ne suis pas très bon pour ça. Mais bon, elles m'apprennent à jouer du piano. Et ça, c'est pas mal. Donc, là, je suis arrivé à Melbourne. Ça fait 2-3 jours que je suis là. Du coup, je suis tombé dans une asso qui est assez sympa. Donc, comme d'habitude, pour changer, je débarque sans thume, sans rien. Ça ne va rien changer. Du coup, j'ai trouvé un super endroit où je peux venir ici. Ils offrent du café. Ils apprennent aux gens à jouer du piano, à danser de la salsa, des cours d'espagnol. Des cours d'anglais. Ça peut me rendre service. Et voilà. Donc, ça fait moins de 5 jours que je suis arrivé à Melbourne. 10 000 stores, 10 000 aventures. Et comme d'hab, j'ai toujours, toujours pas d'argent. Donc, voilà. Donc, à chaque fois que je démarre dans une ville, je commence avec rien. Pour vous donner un exemple, Price Search, 10 dollars. Wellington, 39 centimes. Sydney, 300 dollars. Et là, à Melbourne, je dois être à 400 dollars. Ça, c'est un peu amélioré. Du coup, j'ai booké deux semaines d'hôtel. Et pour le reste, comme dit l'expiration, on se sort les doigts du cul. Salut, c'est Sam. Petite nouvelle de Melbourne, de l'Australie. Je fais partie de Greenpeace. Greenpeace, c'est quoi ? Juste là. Et ça, c'est ma petite carte de membre de Greenpeace. Du coup, moi, mon but, c'est de sensibiliser les gens, de partir à l'action. C'est en anglais. Handicap plus 1. 10 000 aventures, 10 000 fatigue, 10 000 critères, 10 000 trucs. Et après, je pars à l'action. Donc, première expérience. Je vais sûrement partir à l'action. Il y a un monsieur très bizarre qui me regarde par là-bas. Et il bouge peu pendant 10 minutes. Et il me fait un pro. Je ne sais pas. Bon, ça, c'était mon aventure de Greenpeace Melbourne. Nous, on part à l'action. Et on va faire tous les trucs assez sympas. Mais bon, pour l'instant, on doit aller chercher du monde. Alors, bonjour, 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 bonjour. Bon, ben, c'est le nouvel an. Voilà, je te bac. Je suis à Melbourne, après une soirée. C'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est l'aventure, parce que c'est à Daoui. Là, je te suis à Melbourne. Et c'est le but à Nouvel An. Bon, après un long séjour, pas mal d'histoires, pas mal d'aventures qui m'ont assez marquées. Pas mal de pauses, pas mal de bonnes rencontres, pas mal de mauvaises rencontres. Ici, les habitants sont un peu hostiles. C'est pas facile. Du coup, pour moi, c'est la fin de l'écourne. C'est la fin de l'écourne. Donc, Melbourne, c'est juste là. L'Australie est là. Melbourne, on est dans le coin. Et là, c'est la Tasmanie. Donc, la tigre de Tasmanie, il est là. Et là, c'est My Love. C'est New Zealand. Donc, Melbourne, pour moi. Ici, le coin est assez rapide. Et voilà. Donc, moi, je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Comme d'âme, vous connaissez le principe. Toujours avec rien. Débarquer avec rien. Et on essaye de débarquer. Voilà, voilà. J'ai dit deux, trois fois débarquer. Ça a coupé au montage. Ok ? Bon, si tu y arrives, si tu trouves le bon bouton. Voilà. Voilà. Du coup, elle est là, c'est là. Et de son. Ce son en train de se quitter. J'ai de te la trompe. C'est comme celui-là que t'affichere. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501